Après l'actualité du sport, nous allons traiter de l'actualité de l'emploi avec les vendanges. C'est un petit peu tôt, non, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser si jamais ce travail vous intéresse. Attention, il y a un paradoxe avec les vendanges, c'est que c'est très très physique, mais c'est aussi très délicat. Alors si vous souhaitez quelques conseils pour bien démarrer, suivez le guide. Pour parler vendange, nous nous sommes rendus à Suren, où comme vous le voyez, la vigne est belle. On a de la vigne sur cette colline, le Mont-Valérien, depuis l'époque gallo-romaine. Les Gaulois ne connaissaient pas la vigne, ce sont les Romains qui apportent la vigne en s'installant à Lutèce, et qui d'ailleurs vont emmener la vigne jusqu'en Angleterre. Le cépage du Clos du Passamory, donc cette parcelle, est le chardonnay pour l'essentiel, avec un petit peu de sauvignon. Donc des cépages blancs, comme ça a toujours été la tradition à Suren. Les recrutements pour les vendanges 2017 sont actuellement en cours. Les vignobles de Provence, de Champagne, du Rhône, de Bourgogne, du Bordelais, recherchent leurs vendangeurs. Des personnes amoureuses de la vigne et du terroir, des personnes en bonnes conditions physiques. Vous prenez votre son et on se met dans les rangs s'il vous plaît. Nous avons besoin de plus de 111 000 personnes pour les vendanges cette année. En fait, les vendanges se déroulent approximativement de fin août à début octobre. Pour pouvoir faire les vendanges, il faut être en bonnes conditions physiques, pouvoir porter des charges lourdes, avoir la possibilité aussi de monter des endroits escarpés et tenir l'effort sur une longue période, c'est-à-dire entre une semaine et quinze jours. À Surène, pour les vendanges, on a la chance d'avoir des bénévoles. On vendange environ sur trois jours. Les gens ne viennent que de journée parce qu'on veut satisfaire tout le monde. On est plutôt, pour cela aussi, victimes de notre succès. Et donc, on a une vingtaine de personnes par jour, ça se passe tranquillement. Et donc, trois jours de vendange. Les vendanges, une activité strictement encadrée par la loi. Il existe d'ailleurs un contrat vendange. Le contrat vendange est un premier emploi dans la production agricole et peut permettre par la suite, effectivement, d'avoir soit un CDD ou une formation permettant d'intégrer les activités de la production agricole. Nous avons de plus en plus de salariés ou de personnes en reconversion qui viennent justement faire des vendanges dans un objectif de rencontrer des viticulteurs, de faire partager leur expérience professionnelle pour par la suite travailler dans la production agricole. L'agriculture propose énormément d'emplois. Nous avons plus de 12 000 offres d'emplois non pourvues par an. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous donner les coordonnées du site internet sur lesquelles vous pourrez proposer votre candidature. Merci beaucoup Sophie.